donc bien bonjour à tous je vous fais une petite vidéo tuto comment faire fonctionner sa manette xbox pardon j'ai bafouillé sur rom station je me mette là dessus ces temps-ci c'est vraiment pas mal pour tester des jeux à l'ancienne c'est ma génération des 30 ans passé c'est bien sympa donc pour télécharger un jeu par contre il y aura un délai d'attente c'est le premier qui choisit le jeu il est prioritaire à le prendre sinon on est dans la liste d'attente il faut patienter mais ça fonctionne en tout cas sinon faut payer et on est prioritaire moi je n'ai rien payé un présent donc pour revenir où j'en étais donc il y a la possibilité d'avoir des jeux de surtout les simulateurs qui existe de console donc là j'ai pris nintendo je vais zelda j'ai ça sur pc j'ai pris taxi c'est un test et j'ai pris jacasse sur ps2 donc avant tout alors pour revenir à mon sujet c'est comment faire fonctionner la manette sur un émulateur qui est proposé sur une station il suffit d'aller dans options sélectionner l'émulateur ps2 ensuite on clique sur config ça démarre l'émulateur ensuite on va dans configuration voilà je le refais pour ceux qui n'ont pas bien vu ça je ferme voilà je vais dans configuration qu'on contrôleur paramètres le digne ensuite on voit bien que windows est recommandé et coché coché xbox 360 donc on voit bien que là il y a mon clavier on voit bien que tout ça c'est mon clavier et ça c'est la manette donc je l'ai déjà fait auparavant je vous montre que tout simplement bien en cliquant sur star et en cliquant sur star sur ma manette vous voyez bien que ça s'affiche donc si je fais ça s'affiche tout simplement il suffit de faire appliquer une fois que vous avez réglé toute votre manette alors bien sûr ça c'est pour les flèches au bas triangle cercle carré croix je vais ce type de droit et je vais ce type de gauche quoi et r1 r2 et l'1 et l2 quoi voilà appliqué ensuite il faudra choisir le jeu donc moi je l'ai déjà fait auparavant donc on va mettre tout voilà et là on voit les jeux alors il ya bien ça c'est taxi ça c'est jacasse donc ils sont rares donc pour le trouver il faut aller dans random dans le dossier local c'est un bon disque dur c'est par ans alors ça c'est la liste de tous les émulateurs et ça c'est la liste de tous les jeux donc moi j'ai déjà pris des jeux sur ps2 donc admettons je supprime jacasse parce que par défaut c'est comme ça sans rares donc on ouvre le rare où se trouve jacasse sur l'autre c'est taxi voilà on voit bien taxis 3 donc j'ouvre le rare de jacasse je l'extrait au même endroit où on souhaite on n'est pas obligé de le mettre au même endroit non tu vas pas ça c'est extrait non tu vas pas ça c'est extrait non tu vas pas ça c'est bien long du temps non non donc une fois extrait après suffire de retourner on a choisi dire parcourir on va mettre iso tout simplement il faut apparaître une fois extrait non C'est bizarre, habituellement ça s'extrait bien plus vite, mais il suffit de faire une vidéo pour que le PC soit un peu mou, allez potos, c'est la fin, donc, voilà, on voit bien que le format ISO est bien en dessous, le rare, donc, je retourne mon émulateur, je sélectionne jacasse, voilà, pour vous montrer, parce qu'après il reste en mémoire, donc, voilà, là je l'ai bien choisi, et cocher, et on fait démarrer, complet, hop, donc, pour mettre grand écran, il suffit de cliquer deux fois dessus, et recliquer deux fois dessus pour devenir un petit écran, donc, je le mets bien en grand, et je prends ma manette dans les mains, et voilà, la manette fonctionne, français, voilà, On va pouvoir jouer un petit jeu de console sur PC J'abrage la vidéo Vous voyez bien il y a l'écrit appuyer sur X J'appuie sur X Et ça charge J'ai abrégé tout pour aller au plus vite Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà Vous voyez que ça fonctionne A part il y avait un petit bug de son Vite fait quoi Mais sinon ça fonctionne bien Bien ciao bye bye A plus à tous